Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous savez, maintenant l'objectif étant les 100 000 abonnés, donc n'hésite pas de t'abonner si tu veux, de la news Call of Duty, du gros gameplay et tout ce qu'il faut sur Call of Duty. Enfin, bref, aujourd'hui on va parler de la Gris Gun. Niveau gameplay justement, je vous ai montré une petite Vicieux et une V2, oui, cette fois-ci j'ai fait les deux, j'aime bien en fait un peu alterner entre Vicieux et V2 et j'aime bien jouer en létal, contrairement à Call of Duty Black Ops 3 où j'adore jouer en non létal, et bah là sur Call of Duty World War 2 c'est plutôt le contraire. J'aime bien jouer en létal, donc sortir des Vicieux de temps en temps, ça fait grave plaisir. Enfin, bref, n'hésite pas également de lâcher un maximum de likes sur cette vidéo-là pour cette Best Class Setup parce que vous étiez nombreux à me la réclamer, donc vraiment je voulais absolument vous sortir cette vidéo-là. En plus, il n'y avait pas beaucoup de francophones qui jouent à la Gris Gun et c'est normal parce que tout ça, je vais vous l'expliquer. Bon, si on compare une PPSH, une Thompson ou même la Waffle au corps à corps, c'est vrai que la Gris Gun, elle pue la merde. On ne va pas se le cacher, franchement, si on doit comparer ces mitraillettes-là VS une Gris Gun, une Gris Gun normale, elle n'est vraiment pas très intéressante. Son seul point fort, c'est vraiment les dégâts, parce qu'elle fait un maximum de dégâts comparé à une PPSH. La PPSH, c'est surtout pour sa cadence de tir, pour sa portée. Si on doit comparer la Thompson, c'est exactement la même chose. Donc forcément, la Gris Gun, elle a un grand, grand, grand défaut, c'est sa cadence de tir. Sa cadence de tir est vraiment, on va le dire directement, on va sortir une petite, elle est merdique. Voilà, on va le dire directement, sa cadence de tir est vraiment merdique. Et qui est l'énorme défaut de cette arme-là. Mais sinon, elle bouge très peu. C'est vrai que dès que tu commences à prendre des combats de moyenne distance, c'est vrai que l'arme est très intéressante. Mais au corps à corps, pas exceptionnelle. Donc ce que je vous recommande, et c'est la classe que je vais vous recommander tout de suite, qui sera Chargeur de grande capacité avec tir rapide, et sinon tu as envie de mettre, voilà, rayure avancée avec infanterie, bien sûr avec infanterie. Sinon, si tu as envie de jouer en aéroporté, parce que je vous recommande sinon de jouer en aéroporté avec cette arme-là, je vous recommande tout simplement Chargeur de grande capacité avec tir rapide. Pourquoi le tir rapide ? Alors, tout de suite, les personnes vont dire, ouais mais une tir rapide, tu sais, c'est pute, l'octet, etc. Le problème, et je vous le dis tout de suite avec cette arme-là, c'est que les gunfights sont très, très compliqués au corps à corps si vous ne mettez pas un tir rapide. Et vous allez tout de suite le ressentir contre une Thompson, contre une Waffle, contre une Tipsan, contre une PPSH. Le vrai problème de cette arme-là, c'est la cadence de tir. Elle n'a pas une cadence de tir énorme, et il faut mettre un tir. C'est limite le must en fait. Tu es obligé de beaucoup jouer avec cette arme-là pour en arriver là. Et franchement, avec un tir rapide, l'arme est très, très bonne. Elle est très intéressante, et ça prend même du plaisir de jouer avec. Et je vous recommande vraiment, jouer tir rapide avec cette arme-là. Contrairement avec la PPSH à Thompson, vous n'avez vraiment pas besoin de tir rapide. Mais la Grease Gun, c'est vrai que c'est horrible. Et en plus, elle a été nerf. Contrairement à la bêta, pour ceux qui s'en souviennent, la Grease Gun était vraiment très, très bien. Avec un silencieux, la portée ne bougeait absolument pas. Tu mettais un silencieux, le même nombre de balles. C'est le même nombre de balles, parce que ses dégâts sont vraiment très, très importants. Mais sur Call of Duty actuel, Call of Duty World War 2, et non la bêta, c'est vrai qu'elle a été gravement nerf. Elle a été gravement nerf, ce qui était dommage, parce que moi, je surkiffais la Grease Gun. Je trouvais vraiment très intéressante. Et qui était beaucoup jouée en bêta. En bêta, elle était vraiment beaucoup jouée avec la PPSH, etc. Je crois qu'en plus, c'était lors du deuxième jour. J'avais déjà vu Ghost qui avait claqué une chaîne d'élimination avec la Grease Gun en domination. C'était sur point du Hoc. Elle était vraiment super bien. Et puis, dès le début du jeu, je me suis dit, tiens, je vais jouer Grease Gun de nouveau. Elle était vraiment très bien avec la PPSH et tout. Et j'ai joué avec, je tâchais. Et mec, c'est pas la même arme. C'est pas du tout la même arme. C'est absolument pas possible. Et en mettant un tir rapide, voilà, si je dois comparer avec une PPSH, l'arme, sans tir rapide, avec une Grease Gun, vas-y, mec, c'est une Fiat. C'est une Fiat. Vraiment, c'est pas intéressant. C'est vraiment, on va dire que c'est vraiment si t'as besoin de jouer avec une arme. Tandis que si je compare la PPSH sur World War 2, voilà, c'est une Ferrari, le machin. C'est un truc ultra puissant. Donc, mettre un tir rapide sur la Grease Gun, c'est passer d'une Fiat à une Mercedes. T'as compris le délire. Bien évidemment, la Mercedes ne pourra jamais rivaliser avec la Ferrari. Mais au moins, tu pourras dire, bon, au moins, c'est une bonne arme maintenant. Maintenant, tu vas pouvoir faire quand même certaines choses. Tu vas pouvoir tuer beaucoup plus rapidement. Parce que oui, même en ayant tir rapide, t'auras jamais, comment dire, la cadence de tir d'une PPSH. Je conçois bien d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que tu pourras tuer beaucoup plus rapidement déjà. Et qu'avec cette histoire de cadence de tir, tu pourras gagner beaucoup plus de gunfight que tu le faisais avant. Et c'est vrai que la Grease Gun, comparée à d'autres Call of Duty, elle est vraiment délaissée. Et ça me fait réellement penser à Call of Duty Ghost. Pour ceux qui s'en souviennent, Call of Duty Ghost, le Call of Duty le plus apprécié de tous les temps. Enfin bref, non, c'est un gag bien évidemment. C'est vrai que sur Call of Duty Ghost, il y avait une arme qui ressemble énormément à la Grease Gun. Qui a été totalement délaissée, c'est la CBJ. Pour ceux qui s'en souviennent, oh putain, la CBJ. La CBJ, elle te cassait juste les couilles lorsque tu étais en série triple ou en série double nucléaire. Lorsque tu avais les vestes balistiques. Tu sais, quand tu étais en groupe de 3 ou de 4, il y a des mecs qui jouent un peu support pour toi. Tu mettais directement la veste. Cette arme-là, justement, la CBJ avait déjà les munitions perforantes directement mises sur l'arme. Ça veut dire que si tu avais une veste balistique, quoi qu'il arrive, tu n'as même pas besoin d'avoir les munitions perforantes pour niquer ta veste balistique. Ce qui était ultra cascouille. Je m'en souviens parce que sur Ghost, tu avais déjà ces petits problèmes de dégâts. Normalement, tu étais censé mettre 4 balles, tout d'un coup tu en mettais 2, etc. Enfin bref, c'est Call of Duty en général. Mais sur Call of Duty Ghost, justement, la CBJ, qui ressemble énormément à la Gris Gun, et je pense que c'est également une sorte de variante de ces deux armes-là. Ou tout simplement que c'est une autre arme, mais qui ressemble absolument. C'est vrai que la CBJ a été vraiment totalement délaissée, etc. C'était une arme totalement pas puissante. Si tu dois comparer, par exemple, l'exemple typique, la Vector ou la M-Tarix de Call of Duty Ghost, tu as fait, voilà, ça ce sont des vrais SMG, quoi. Ça, c'est des vrais SMG, et tu arrives sur Call of Duty World War 2, et tu revois que c'est quasiment la même chose. Et je trouve ça un peu dommage, parce que ces armes-là, en bêta, je l'ai surkiffé, et si j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir, je crois que j'avais claqué justement 3 ou 4 vicieux avec. Enfin, lors de la bêta, il n'y avait que la vicieux, évidemment, il n'y avait pas la Roquette V2. Et c'est vrai que là-dessus, au moins, tu prenais le kiff. Et là, c'est vrai que je n'avais pas mis le chargeur de grande capacité, je n'avais rien mis du tout, et vous allez voir, lors du gameplay, voilà, j'ai beaucoup plus tempo, parce qu'il faut que je fasse attention, je n'avais pas encore le tir rapide, donc forcément, vous pouvez voir dès le début, lors du début de gameplay, que j'avais beaucoup de peine à tuer les gens, et que surtout, lorsque tu vises, et qu'en même temps, tu as la crosse, parce qu'étant donné que je joue en infanterie, lors de la classe que je vous ai donnée, la première classe que je vous ai donnée, avec la crosse, tu n'as pas intérêt à arrêter tes balles, parce que vu la cadence de tir qu'elle a, quand tu dois mettre les 3 balles, tu mets les 3 balles, il ne faut absolument pas que tu fasses de conneries, sinon tu es mort au corps à corps, je vous dis tout de suite, si vous ne mettez pas les 3 balles, ou même plus, parce que ça dépend de certaines portées, etc., et c'est vrai que des fois, tu peux mettre plus de balles, genre 5-6 balles, ça m'est déjà arrivé de mettre 7 balles avec la Gris Gun, alors, de nouveau, Call of Duty peut-être qu'il a bugué, etc., et que c'était les mauvais serveurs, parce que des fois, ça peut arriver, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu es là en disant, mais what the fuck, tu vois, genre, cette arme, elle a quand même du dégât, mais au final, sa cadence de tir, elle nique absolument tout, donc, tir rapide, chargeur de grande capacité, oui, au cas où, si vous voulez faire de très 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 grandes séries, je vous le recommande tout de suite, mettez directement un chargeur de grande capacité, surtout si vous jouez en aille reporter, au moins que vous ayez assez de munitions pour faire la plus grande série que vous pouvez sur Call of Duty World War 2, et comme ça, votre nucléaire est sauve, on va dire ça comme ça, parce que si tu arrives devant 3 mecs, et il te reste 10 balles, tu peux être dans la merde, tu peux être dans la merde, donc évitez... C'est des conseils, après, chacun fait sa peste class setup, etc., après, c'est par pure expérience, étant donné que je joue avec quasiment toutes les mitraillettes, avec quasiment toutes les armes, parce que j'aime mettre des nucléaires avec toutes les armes sur Call of Duty World War 2, et la Grease Gun fait partie, pour moi, des armes qui est totalement délaissée, parce qu'elle n'est vraiment pas puissante, et surtout qu'elle pourrait être vraiment très intéressante, jouer par la communauté, et arrêter de vous dire, ouais, il faut que je joue full PPSH, full barre tir rapide, full STG 44 gros calibre tir rapide, et commencer à se dire, ouais, franchement, cette arme-là, elle en vaut la peine, elle mérite d'être jouée un peu, et pas être trop délaissée, et surtout vous faire plaisir, c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu joues full PPSH, tu peux en avoir marre, c'est comme Call of Duty Black Ops 3, à un moment donné, à force de jouer Manoar, t'en peux plus, t'en peux plus, et c'est vraiment une arme, faites-vous plaisir, amusez-vous avec, parce qu'elle en vaut la peine, et à un moment donné, quand vous allez bien gérer l'arme, je vous le dis tout de suite, quand vous allez vraiment bien jouer l'arme, euh, gérer l'arme, excusez-moi, j'allais dire gérer l'arme, d'accord, gérer l'arme, enfin bref, gérer l'arme, à un moment donné, vous allez vous amuser sur Call of Duty World War 2, enfin bref les gens, c'était Loctet 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis bye, et à la prochaine, pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2, je peux déjà vous dire que ça sera un petit live, comme vous aimez bien les lives sur ma chaîne, bah ça sera un petit live, et je vous en dis pas plus, parce que vous allez grave kiffer, allez les gens, c'était Loctet 2, moi je vous dis bye, et à la prochaine, n'oublie pas de partager la vidéo, autant que ça soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouPorn, sur Pornhub, sur Brazzer, tout ce que tu veux, enfin bref, j'arrête de faire le con, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501